Slack est l'application de messagerie pour des équipes ou des entreprises. Slack permet de communiquer uniquement à l'intérieur d'un groupe de personnes répertorié par des mots-clés. La version gratuite est adaptée à des petits groupes de personnes, mais elle a des contraintes comme un stock limité de vos fichiers et un enregistrement de vos conversations sur 30 jours uniquement. Si vous voulez enregistrer vos fichiers sur du long terme pour avoir un suivi de vos affaires, vous devez passer par un abonnement payant. Pour créer votre espace de travail, cliquez sur « Créer un espace de travail ». Vous allez saisir votre adresse e-mail et accepter les conditions. Cliquez sur « Suivant ». Vous allez recevoir un code à saisir dans Slack. Ensuite, vous allez noter votre entreprise ou votre équipe. Puis l'objet de votre équipe ou de votre projet. Ensuite, vous pouvez rajouter une personne au moins. Et vous pourrez gérer votre équipe un petit peu plus tard dans Slack. Vous pouvez obtenir un lien d'invitation à partager que vous pouvez envoyer à vos collaborateurs. Une fois que vous êtes sur Slack, la première ligne permet de gérer les personnes qui font partie de l'équipe. Vous pouvez mettre un message d'accueil, le personnaliser. Et l'enregistrer. Terminez la configuration en indiquant votre nom complet et votre mot de passe. Indiquez l'URL de Slack. Puis terminez. La deuxième ligne permet d'ajouter des applications. Et la troisième ligne permet de gérer les fichiers. Vous pouvez ajouter l'application Zoom afin de faire des visioconférences avec vos collaborateurs. Je vous conseille aussi d'installer Google Calendar pour partager vos plannings. Vous pouvez aussi ajouter Google Drive qui vous permettra de partager des fichiers sans utiliser le stockage de Slack juste en partageant des liens de partage. Bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres applications comme Trello ou Twitter ou alors des systèmes de chatbot qui vous permettent de faire des messageries automatiques. Dans les canaux, vous allez pouvoir classer vos personnes par mots-clés. Les canaux sont référencés par aléatoire, général et tutoriel. Mais vous pouvez aussi créer vos équipes par marketing, par exemple. Je crée une autre équipe Content Management pour la création de contenu. Je peux gérer mes canaux avec un clic droit en les supprimant quitter le canal. Je peux envoyer des messages directs en cliquant directement sur le nom du collaborateur. Je peux aussi envoyer des messages directement à l'ensemble des équipes en cliquant sur les canaux marketing, site web. Je peux inviter aussi des personnes à faire partie de l'équipe. Pour utiliser Zoom, c'est très simple. Pour démarrer une réunion, il faut taper « slash zoom » et éventuellement « arrobase » le nom de la personne ou alors « dièse » pour sélectionner un canal pour inviter l'ensemble des personnes de l'équipe d'un canal. Retrouvez tous les liens d'affiliation dans la description ainsi que le lien vers l'article dans mon répondeur automatique et abonnez-vous à ma chaîne. et abonnez-vous complete.